Le classement du DFCO actuel n'est-il pas le reflet de l'échec de la cellule recrutement cette année ? Déjà, pour moi, le DFCO est en Ligue 1, c'est très bien, c'est la cinquième saison. On sait que tous les ans, on vise le maintien et que ça sera compliqué. Il y a une seule saison de mémoire où ça a été plus simple. Je me souviens, à l'époque, je l'avais dit à Olivier et à tout le monde au club, on avait fini 11e. J'ai dit, profitez-en parce que ça ne sera pas tous les ans la même chose. Après, l'échec, comme vous le disiez tout à l'heure, on tente des choses et on ne les réussit pas toujours. La saison dernière, déjà, le mercato, au niveau du recrutement, ça avait été compliqué. On avait décidé de changer, de faire confiance à Peggy, qui avait une vision propre du recrutement, avec l'ex-coach aussi. On n'a pas eu les joueurs dans les délais qu'on voulait et ça m'a beaucoup contrarié. Mais bon, après, il n'y a pas que le fait du recrutement et de la cellule recrutement. Mais c'est vrai que, malgré tout, vous le savez très bien, je l'ai dit, je n'étais pas du tout content de ce qui s'est passé. Après, les joueurs, on les a eus pour finir. Voilà, donc on a des joueurs de qualité. On a plutôt un bon groupe. Après, on n'est pas assez tueur devant le but, ça c'est clair. On a essayé, avec le mercato d'hier, donc on a recruté un attaquant. On va voir ce que ça va donner, mais j'ai confiance. Au niveau de la qualité du groupe et des joueurs, on l'a. Après, c'était d'arriver à créer un groupe et qu'il y ait une bonne ambiance. Ce qui n'avait pas lieu depuis le début de saison, parce que les joueurs sont arrivés d'un peu partout. La vision de Peggy, c'était de dire, si on a des joueurs qui, techniquement, sont bons sur le terrain, ils seront bons entre eux et ça se passera bien. Pour un club comme le DFCO, la priorité, c'est déjà que les joueurs s'entendent déjà dans le vestiaire et qu'ils soient capables d'aller tous ensemble sur le terrain pour lutter ensemble pour se maintenir. Ce qui n'est pas le cas tout de suite au début. Après, ça commence, ça continue quand même. Depuis l'arrivée de David aussi, il y a une certaine ferveur, on le sent et on le ressent. Voilà ce que je peux dire. Justement, M. le Président, vous parlez de bruit, de choses qu'on entend. On va commencer par ça. On entend des choses sur vous, notamment votre avenir à la tête du DFCO. Et c'était ma première question. C'était votre avenir au DFCO. Est-ce que vous comptez continuer ? On entend qu'en cas de relégation, vous risquez peut-être éventuellement de partir. Vous sortez de deux ans, enfin, on sort de deux ans, de deux années compliquées. Enfin, il y en a une en plein dedans. Est-ce que ce n'est pas usant ? Est-ce que vous avez déjà songé à laisser tomber ? Alors honnêtement, c'est usant. Moi, ça fait depuis 1998 que je suis au DFCO en tant que partenaire déjà, avant de devenir président quand le club a été relégué malheureusement en Ligue 2. C'est usant, mais je n'envisage pas du tout de quitter la présidence. Et même en cas malheureusement de relégation en Ligue 2, au contraire, je serai encore plus présent pour tout faire, pour que le club continue. De toute façon, je suis, comme vous, supporter. Je ne vais pas dire le premier, mais en tout cas un fervent supporter du DFCO. et je ferai toujours tout ce que je peux. Alors, des fois, on fait des bonnes choses, des fois des moins bonnes. Il faut l'accepter. Voilà, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, disons, je serai toujours président du club. Je vais enchaîner. Je reviens un tout petit peu en arrière. Vous avez évoqué juste avant le cas de Péguine-Gunoula et un peu la vision qu'il avait. Quand vous l'avez fait venir au club, d'abord comme votre conseiller, et puis après, en tant que directeur sportif, vous aviez parlé du fait qu'il était là pour aider le DFCO à passer un cap, peut-être à passer une autre étape. J'imagine que ce n'était pas forcément qu'au niveau sportif, certainement au niveau aussi de la structuration du club, de la vision à un peu plus long terme. Ce qui, d'ailleurs, s'entendait très bien à cette époque-là. Il y avait une fin d'air un peu avec le départ d'Olivier de Le Guilhaut puis la phase de transition qu'a suivie. Donc, on partait sur autre chose. Ça paraissait très intéressant. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Quand vous avez décidé de vous séparer de lui, vous aviez parlé de retrouver un peu des valeurs de proximité, de resserrer les lignes, etc. Et du coup, ça donne un message un peu opposé à ce que vous aviez dit quand il est arrivé. Est-ce que vous vous dites finalement que si ça n'a pas fonctionné, c'est simplement une histoire de personne, ce qui peut arriver très souvent, ou est-ce que c'est peut-être que ce modèle ou cette vision que vous aviez en tête à ce moment-là, ce n'était peut-être pas ce qu'il fallait pour le club ou que ça n'était peut-être pas adapté ou que le club n'était pas prêt, tout simplement, ce qui peut arriver aussi ? Oui, sûrement. Moi, je pense que oui, sûrement. Tu as raison là-dessus. C'est que je pense que le club aussi n'était pas prêt. Après, Peggy, c'est un très grand joueur et qui n'a connu que des grands clubs. Donc, il avait cette vision aussi des choses. Je ne vais pas dire que le DFCO, ce n'est pas un grand club, mais ce n'est pas ni Lyon, ni Paris, ni Marseille. Et donc, on s'adaptait, même si pendant un an, et je n'incrimine pas Peggy, quand je dis ça, c'est en toute sympathie parce que Peggy, c'est quelqu'un de bien. On s'est séparés en bonne entente et tout. Il n'y a pas eu d'histoire. Après, on a essayé. Moi, j'ai donné toutes les cartes pour changer les choses, essayer de franchir un palier. Et c'est bon, il faut se rendre compte. Et puis, la réalité des choses, c'est qu'on n'a pas réussi. Ça n'a pas fonctionné. Et puis, surtout, c'est la relation qu'il y avait entre Peggy et Stéphane. Donc, le plus important dans la vie des clubs, ce n'est pas les personnes, c'est le club. Et donc, il faut que les gens essayent de s'entendre, surtout quand vous avez un coach et quelqu'un qui est responsable du recrutement et qui partage les mêmes idées. Sinon, c'est très compliqué. Mais là, justement, où on est le club avec la crise sanitaire actuelle ? Au niveau des finances, on est comment ? Au niveau des finances, je l'ai dit, c'est compliqué. Bon, on a quelques réserves, donc ce qui va nous permettre d'aller jusqu'à la fin du mois. Si aujourd'hui, les droits télé restent en l'état, c'est-à-dire qu'on a zéro droits télé. Après, s'il y a des droits télé qui arrivent, on verra, on consomme les droits, on verra combien on va finir. Mais on finira la saison, après la saison prochaine. Après, c'est de la communication aussi. Bien sûr qu'on pourra repartir, mais on aura mangé toutes nos réserves. Et manger toutes nos réserves, franchement, à cause de Médiapro, c'est compliqué. Parce que le Covid, on est arrivé à le gérer, malgré tout, on a eu quand même des aides de l'État et tout, importantes. Donc là-dessus, on n'a pas à se plaindre. Mais l'affaire Médiapro, personne ne pouvait l'imaginer. J'avais une question par rapport au centre de formation. Au DFCO, il y a des très bons jeunes. Ça fait trois ans que j'ai su le DFCO. Sur trois ans, il n'y a plus le jeune Enzo Lucid qui est sorti. Il y a eu un peu de temps de jeu, qui est parti après en Espagne, je crois, je ne sais pas. Oui. La gestion du centre de formation, et qu'on regarde d'autres clubs, où il y a beaucoup de générations de 2003-2001 qui jouent, et qu'on regarde les statistiques sur le DFCO, il n'y a aucun jeune issu du centre de formation qui joue. Alors, il y en a peut-être, Louis. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui au niveau du centre de formation. Après, il n'est pas non plus content qu'il existe. Et là, on arrivait beaucoup plus facilement à incorporer, entre guillemets, des joueurs du centre de formation quand on était en Ligue 2. Dans Ligue 1, la marche est vraiment haute. Après, il y a une très forte concurrence avec d'autres centres de formation. Je parle de Lyon, Saint-Etienne, mais je parle aussi toujours historiquement de Sochaux et d'Auxerre, où les jeunes vont plutôt aller dans ces centres de formation-là. Maintenant, on a une vraie réflexion avec l'arrivée du nouveau centre qu'on est en train de construire. Et pas plus tard que la semaine prochaine, il y a un audit qui va être fait du centre de formation pour voir un peu ce qui a été fait, le bilan, et puis les orientations pour les 3 à 5 ans qui viennent. Parce que c'est sûr qu'il faut qu'on arrive à sortir plus de jeunes. Mais moi, je ne veux pas faire signer des contrats pros à des jeunes. Et puis derrière, ils ne jouent pas. Ça ne sert à rien du tout. Il y a des clubs qui font ça pour les protéger. Nous, ce n'est pas notre politique. Et moi, je souhaite que l'entraîneur principal valide les jeunes. Et pour les avoir dans le vestiaire, et qui dit pas, ça ne sert à rien. Et dans les jeunes aujourd'hui qui ont eu un petit peu de temps de jeu avec l'équipe première, notamment en préparation, ou même après, comme Amir Adli ou Bogdan Rakovitan, il y en a qui sont susceptibles de signer pros ou avec lesquels vous avez des discussions dans ce sens-là aujourd'hui ou ce n'est pas du tout d'actualité ? Au niveau de Bogdan, lui, il a des pistes à l'étranger, dans son pays. Voilà, donc peut-être que lui va partir dans son pays. C'est un bon jeune. Mais après, pour David, voilà, c'est David qui voit le niveau des joueurs et après, la Ligue 1. C'est vrai qu'en début de saison, on avait quelques jeunes qui étaient avec le groupe et ça, c'est bien. Il y a eu même quelques jeunes qui ont fait des bouts de match. Mais bon, dans l'absolu, et ce n'est pas à leur faire offense s'ils ont fait des bouts de match et qu'on, malheureusement, n'avait pas grand monde non plus pour mettre, on a eu des blessés, un peu de Covid et puis, il n'y avait pas grand monde devant. On a eu Ariane Philippe qui est à Nancy aujourd'hui. On a prêté à Nancy qui a commencé la saison. Après, il ne faut pas les brûler. Les jeunes, je pense qu'il faut laisser un peu le temps au temps et des fois, on n'avait pas le choix ou de vouloir aller trop vite. Ça s'enflamme vite et puis, ce n'est pas obligatoirement les joueurs. Derrière, il y a les agents qui disent, oui, mais lui, il a déjà fait deux matchs, trois matchs, il faut faire signer. Souvenez-vous d'un jeune, comment il s'appelait ? Je ne sais plus si il a Rodez aujourd'hui. Erwan Moriq, que j'aimais beaucoup. C'est vraiment un bon jeune et tout. Mais bon, chez nous, il y a un cap qu'il n'a pas réussi à franchir. Pourtant, c'était un bon joueur. Et puis après, ça dépend aussi des choix des entraîneurs. Il y a des entraîneurs qui vont choisir un tel ou un tel. Et donc, ça, c'est... On fait avec. Il ne faut pas les faire passer trop vite, pro. Il ne faut pas les faire passer trop vite, pro. Puis de toute façon, s'ils sont vraiment bons, malheureusement, même dans les grands clubs, c'est compliqué par les clubs étrangers. On le voit malheureusement très souvent. Mais en tout cas, moi, j'ai du bon espoir et qu'on arrive à faire évoluer, à continuer de faire grandir le club et à faire grandir et la formation au niveau de l'équipe professionnelle avec de voir les critiques parce que c'est facile de critiquer. Mais ça fait... Moi, malgré tout, alors bon, ma femme me le dit tout le temps, arrête de regarder et tout. Mais ça fait mal au cœur des fois, franchement. Mais comme je ne raisonne pas même pas en tant que président, mais en tant que supporter, de voir tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on essaye de faire, les risques qu'on peut prendre pour le bien du club. Voilà. Le nouveau centre d'entraînement des pros et le centre de formation, c'est un but de 25 millions d'euros. Bon, puis Mediapro, on ne pouvait pas le prévoir. Donc, bon, ça ne va pas être simple non plus, mais on va faire face et on va y arriver. Et par contre, pour le DFCO, c'est clair que au niveau des joueurs professionnels, quand ils vont arriver dans le nouveau centre, je peux vous dire que ça va permettre aussi de faire venir d'autres joueurs dans des conditions qui seront plus à l'image d'un très bon club professionnel. Donc, on regarde toujours ailleurs, on critique toujours ce qu'on a, mais ce qu'on a, je dis ça en général, mais ce qu'on a déjà au DFCO, je ne m'en contente pas. Mais c'est déjà bien. On a un joli stade, même si la dernière tribune, elle n'est pas faite. Et pour l'instant, pour moi, on en parle souvent avec le maire, il n'y a pas lieu parce que bien sûr qu'il faudra le finir ce stade et qu'il finira un jour. Et déjà, il faut déjà réussir à le remplir. On le remplit 3-4 fois quand il y a Marseille, Paris, Lyon et Saint-Etienne. Sinon, on est à 12-13 000, mais c'est déjà bien. C'est déjà très bien d'être à 13 000. Et puis, voilà, c'est notre stade. Il y a une bonne ambiance à cette tribune historique qu'on continue d'améliorer, qu'on va encore améliorer. Voilà, il se passe quand même beaucoup de choses. Et pour les résultats sportifs, malgré tout, c'est sûr qu'il y a des hauts, il y a des bas. Ça casse la tête. Surtout les joueurs, c'est pareil. Mais encore ce matin, je les vois tous les jours. Les joueurs me disent « Mais président, on va s'en sortir, on va y aller. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire. » Mais je ne suis pas inquiet. Ils vont se battre jusqu'au bout. Et on va se battre ensemble jusqu'au bout pour maintenir le club en lien. Mais si vous vous souvenez, même les années précédentes, la première année contre Nancy, c'est l'avant-dernier match où on se maintient. Et ce match-là, on aurait pu sombrer déjà et redescendre aussi sec. Ça ne tient à rien. Moi, j'avais une question sur les structures du club, notamment le centre de formation. La date d'ouverture du centre de formation est prue pour quand, la date d'achèvement de travaux ? Le centre de formation, c'est janvier 2022. Et le centre des pros, l'entraînement des pros, le centre de performance, qu'on va l'appeler sûrement comme ça, c'est juin 2021. Donc, c'est dans 4-5 mois. D'accord. Oui, donc assez vite. Très bien. Ils vont finir la saison et quand ils vont rentrer de vacances, ils seront dans le nouveau centre. Vous parliez de la tribune ouest avec le maire. Le maire, à quelle vision ? Il voudrait finir le stade ou justement, il met des freins avec le contexte économique actuel ? Je sais bien que le maire, je ne fais pas de politique, c'est le premier supporter du club et c'est la réalité. Il est là tous les matchs, il ne vient pas là que quand il y a les campagnes électorales. Il est vraiment passionné de foot. Pour l'instant, franchement, ce n'est pas dans les tuyaux. J'espère que quand il finira son mandat, peut-être en fin de mandat, on va passer à la tribune. Mais ce n'est pas prévu tout de suite. Compte tenu du contexte économique, franchement, il faut faire attention. Et puis, les mairies n'ont pas non plus des torts d'argent non plus. C'est quand même compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. On a la nouvelle tribune, le terrain annexe qui est ici à Gaston Gérard, qui va être transformé en tribune. Il va y avoir 1000 places pour les matchs de compétition des filles, le coup de féminin. Donc ça, c'est un beau projet aussi. D'ici deux ans, ça va sortir de terre. Il y aura aussi la réserve et les jeunes qui vont jouer là. Donc, Gaston Gérard va devenir le pôle compétition de l'ensemble des équipes du DFC. Donc ça, c'est bien. Sous-titrage ST' 501